Bienvenue dans le chapitre 400 ans de silence. La source des nouveautés dans le Nouveau Testament et de bien d'autres choses se trouve dans cette période de 400 ans environ entre les derniers livres de l'Ancien Testament et le début des événements relatés dans le Nouveau Testament. Cette période, qui dure de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ à l'an 6 avant Jésus-Christ environ, est appelée la période intertestamentaire ou bien encore les 400 ans de silence prophétique. Ces deux noms impliquent ensemble deux choses. Premièrement, que c'est une période pendant laquelle aucune des parties de la Bible n'a été écrite. Deuxièmement, c'est une période pendant laquelle nous n'avons aucune trace de parole prophétique venant de Dieu. D'où l'expression les 400 ans de silence ou de silence prophétique. La question se pose alors pour nous, lecteurs, où sont les prophètes ? Le fait est que, depuis Malachie et jusqu'à Jean le Baptiseur, aucun prophète confirmé n'est recensé parmi le peuple. Dieu semble avoir cessé d'envoyer des prophètes. L'absence du prophétisme dans le judaïsme ancien est attestée dans un des livres écrits pendant cette période entre les deux testaments, dans 1 Maccabée. Regardez ce que nous lisons dans 1 Maccabée, chapitre 4, et c'est au verset 44 jusqu'à 46. Nous voyons ici que le peuple ne connaît pas de prophétisme. Il s'agit ici du peuple d'Israël. Et donc, il n'y a personne qui peut les éclairer sur ce problème de pureté qu'ils ont. Et ils doivent donc attendre la venue d'un prophète pour résoudre ce problème. Nous lisons plus tard, au chapitre 9, verset 27. Ce fut en Israël une oppression, on parle ici de la persécution, comme il n'en avait pas eu depuis la fin des temps des prophètes. Nous voyons ici que les juifs eux-mêmes disent que le temps des prophètes est venu à sa fin. Et donc, à la période de 1 Maccabée, comme ici, on considère que la période de prophétie est terminée et qu'elle doit revenir un jour, mais qu'elle n'est pas présente pour l'instant. Nous voyons dans cette situation un parallèle intéressant avec Israël en Égypte avant l'Exode. Eux aussi ont passé plus de 400 ans opprimés sans que, d'après tout ce que nous voyons dans la Bible, Dieu n'envoie de prophètes pour leur parler de sa part. Mais pourtant, Dieu continuait, lorsqu'Israël était en Égypte, d'être à l'œuvre dans l'histoire en faveur de son peuple. Et à la fin des 400 ans de silence de Dieu en Égypte, Dieu a suscité un sauveur et une libération pour le peuple, avec Moïse et l'Exode. De même, après ces nouveaux 400 ans de silence, Dieu va effectuer une libération encore plus grande pour son peuple, en envoyant quelqu'un de plus grand que Moïse lui-même. Nous voyons aussi qu'il y a tout de même une attente d'un prophète à venir chez le peuple, comme le témoigne 1 Maccabée 4, 46. Et le Nouveau Testament confirme cela lui-même. Nous voyons que le peuple reconnaît Jean comme prophète, dans Matthieu 14, verset 5. Et Jésus aussi est reconnu comme prophète, envoyé par Dieu. Par exemple, dans Matthieu 21, verset 46. Il y a l'attente chez le peuple d'un prophète particulier qui doit venir de la part de Dieu. Nous voyons cela dans Jean 7, verset 40. Il s'agit ici probablement du prophète que Moïse avait annoncé, dont la venue était annoncée par Moïse. Mais puisqu'il n'y a pas d'activité prophétique pendant cette période, la Bible ne contient pas de témoignages directs des événements de cette période intertestamentaire. Et les informations que nous pouvons trouver sur ces changements, ces changements qui sont sociaux, économiques, politiques et culturels, nous ne pouvons pas trouver grand-chose à ce sujet dans la Bible elle-même. L'Ancien Testament n'est pas une bonne source d'informations pour ces nouveaux éléments. Et une fois qu'on arrive au Nouveau Testament, ça fait si longtemps que ces changements sont déjà ancrés dans la vie du peuple qu'on ne prend pas vraiment le temps de les expliquer. Il nous faudra donc chercher principalement en dehors de la Bible pour trouver des informations détaillées et des explications sur certaines des particularités du monde des évangiles. Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre « Pourquoi étudier le monde des évangiles ? » de la leçon pour commencer, il existe plusieurs sources extra-bibliques qui témoignent des événements qui se sont produits lors de cette période entre les deux testaments. Les livres dits « deutérocanoniques » ou aussi appelés « apocryphes » qui étaient écrits par des juifs pendant cette période entre les deux testaments peuvent nous fournir des informations précieuses sur les événements de cette époque, quoiqu'ils ne sont pas toujours historiquement fiables, ou pas tous en tout cas de la même manière. Les traductions de la Bible catholique et œcuménique contiennent généralement ces livres deutérocanoniques, mais c'est important de souligner que nous n'avons aucune preuve que les juifs eux-mêmes considéraient ces livres comme inspirés ou égaux aux Écritures, ce que eux ils appelaient la loi, les prophètes et les psaumes. Ces livres étaient conservés, mais pas traités avec le même niveau de respect, comme venant de Dieu, que les textes qu'on appelait les Écritures, notre Ancien Testament. Bon, nous avons d'autres sources précieuses, qui sont les écrits d'auteurs juifs du 1er siècle, contemporains du Nouveau Testament. Le philosophe Philon d'Alexandrie était un philosophe qui a écrit sur l'histoire du peuple juif. De même, l'historien Flavius Joseph était un juif qui a écrit des longs volumes sur l'histoire du peuple d'Israël, y compris cette période avant le Nouveau Testament. Finalement, certains des textes des Rouleaux de la Mère Morte, composés par des membres de la communauté de Qumran, contiennent aussi des témoignages sur la vie du peuple pendant cette période. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada